Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 10 janvier 2023, 6h11, heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, j'en reçois beaucoup. C'est vraiment apprécié, c'est d'ailleurs ces deux liens-là qui m'ont réveillé ce matin, tôt, mais aussi le retour à l'école, les enfants retournent à l'école, paix sur terre, aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Et c'est une tempête solaire quand même très puissante. On en a deux dans le fond, et le lien de Marc, je remercie Marc, et le lien de Daniel, je remercie Daniel, et tous les autres qui m'envoient des messages et des liens vraiment très appréciés, en quantité vraiment importante, merci beaucoup, c'est une source d'information intarissable. Et le lien de Marc, ça concerne un nuage de placement géant, qui a issu de la face cachée du soleil, qui nous a vraiment raté de peu. Et ça, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours à peine. Le soleil est animé d'éruptions solaires plus ou moins intenses, pouvant donner naissance aux aurores boréales, mais aussi totalement paralysées, les communications sur terre. Récemment, une éruption sur la face cachée du soleil a été détectée. Elle serait l'une des plus puissantes que le soleil a été capable de produire, et cela serait issu de la tâche solaire AR-3163, la tempête solaire qui en découle, a manqué de peu notre planète. Donc, après l'explosion, on a naturellement des vents solaires importants qui nous amènent tous ces protons, neutrons, rayons qui viennent, soit face à la Terre ou qui s'en vont ailleurs dans l'espace. Mais si ça vient vers la Terre, ces tempêtes-là peuvent causer des dommages. On se rappelle de, nous autres on ne se rappelle pas, mais sauf quand on va dans les livres d'histoire, l'événement Carrington en 1800 quelques poussières, où toutes les communications, télécommunications, avaient été perturbées, et il y avait eu même des bureaux qui ont brûlé. On va aller voir, encore une fois, ce fameux événement Carrington. Le fameux Carrington. Carrington Event. L'événement Carrington. Donc, l'événement Carrington était une tempête géomagnétique la plus intense de l'histoire enregistrée, culminant du 1er au 2 septembre 1859, pendant le cycle solaire 10. Il a créé plusieurs affichages roraux qui ont été signalés dans le monde et ont provoqué des étincelles et même des incendies dans des stations, naturellement à l'époque, télégraphiques. Il y a des gens qui ont été blessés, des bureaux qui ont, des machines qui ont explosé. C'était naturellement, probablement, le résultat d'une éjection de masse coronale du Soleil entrant en collision avec la magnétosphère terrestre. La tempête géomagnétique a été associée à une éruption solaire très brillante le 1er septembre 1859. Et tellement brillante que les gens se sont réveillés parce qu'on pensait, dans plein jour, il y a eu des pannes de courants prolongés, naturellement, parce que le réseau électrique a été touché. Imaginez qu'aujourd'hui, on est dépendant du réseau électrique et de tout ce qui entoure la technologie, du Wi-Fi, de tout ce que tu peux imaginer. Ce serait dramatique, un événement comme celui-là. Donc, on a cette tâche solaire qui a eu cette éruption et après ça, la tempête nous a manqué de peu. Rendus visibles par les satellites d'observation du Soleil, les éruptions solaires sont impressionnantes à regarder. Des boucles de matière solaire appelées «plasmas » jaillissent de la surface du Soleil et s'étendent jusqu'à dix fois la taille de la Terre. Les plus grosses peuvent produire autant d'énergie qu'un milliard de bombes à hydrogène. Il faut savoir que les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leurs forces. Donc, on va aller voir ça, ces forces solaires-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a la classification des éruptions solaires, elles se font dans cinq catégories. A, B, C, M ou X. X étant le maximum. Et dans ça, il y a aussi une échelle de 1 à 9. Donc, imaginez-vous, ces deux tempêtes-là, quand même, étaient des tempêtes de classe X. Quand, ça, c'était, celle-là a été issue le 3, elle a explosé le 3 janvier sur la tâche 3163. Mais, celle qui nous concerne, la plus récente, ça, c'est le lien de Daniel, c'est une éruption solaire encore de classe X, 1.9, dans la région 3184. Une éruption solaire majeure, parce que c'est de la plus grosse classe, a éclaté dans la région active du vêtement numéroté, 31.84, le 9 janvier 2023. L'événement a commencé à 18h37, a culminé à 18h50 et s'est terminé à 18h57. Il y a maintenant 35% des chances d'avoir des pannes radio de forte à extrême supplémentaires contre 30% plus tôt dans la journée. Donc, on semble être encore là, à l'abri. Naturellement, c'est pas dirigé directement vers la Terre. Notre magnétosphère est là pour nous protéger, mais on sait qu'on est en affaiblissement. Ça pourrait vraiment être très risqué. Le soleil, cette tâche-là, n'était pas orientée complètement vers la Terre. Il n'y avait aucune autre, vraiment, par contre, cela pourrait changer dans les jours à venir, à mesure que la région tournera vers le centre du disque solaire. On a eu des coupures de courants radio à honte courte qui ont affecté le sud des États-Unis, l'Amérique centrale, la majeure partie de l'Amérique du Sud et de grande partie de l'océan Pacifique et de certaines parties de l'Antarctique. Donc, quand même, on s'en est chanceux, on s'en est sorti. Mais, je peux vous dire une chose, c'est juste une question de temps. Et là, on est dans des éruptions majeures, là, de classe X. Si c'est orienté vers la Terre, ça va être l'heure de faire une prière. Je vous laisse ça dans la barre de description. Merci encore, puis je vous reviens avec un suivi sur la Californie. Ils n'ont vraiment pas un cadeau. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada